Attention, cette vidéo fait le choix de divulgacher le moins possible d'éléments des films dont elle traite. Cependant, notez bien que l'analyse, quelques points de leurs intrigues et l'emploi d'extraits, même hors contexte, risquent d'influencer vos visionnages ultérieurs. Bonne séance. En 2019, vous avez dû remarquer, il s'est passé des trucs. Un peu partout. Un bon thermomètre de l'ère du temps, c'est de jeter un oeil au mercure de la culture mondiale, dans un domaine aussi massivement consommé que le cinéma. Et lui aussi a ses tendances lourdes, venant pourtant de lieux et de personnes différentes qui, sans se concerter, auront croisé les flux. Et les discours autour de l'année 2019 au cinéma n'ont pas manqué de remarquer, eux aussi, qu'il s'était passé des trucs. Pour tenter d'illustrer ce qui s'est joué de l'ambiance générale à l'abri des salles obscures, on va prendre 4 films, a priori sans grand rapport, si ce n'est qu'ils ont laissé une marque significative dans cette année de cinéma, et on va voir si 2019 ne se serait pas retrouvé par un étrange alignement de planètes placé sous le signe de la haine des riches. Us se veut une représentation allégorique de la société américaine, comme l'indique plus ou moins subtilement le jeu de mots du titre et autres menus détails du film. C'est une métaphore, un symbole. Rien de bien étonnant pour celui qui a fait ses armes dans les sketchs satiriques du duo Key & Peele, et dont le premier long, Get Out, constituait déjà un tacle jouissif et sans ménagement envers la bourgeoisie blanche états-unienne autoproclamée progressiste. Il y usait déjà du genre horrifique comme prétexte à un commentaire social hyperfrontal. Ou d'un commentaire social hyperfrontal comme prétexte à un film d'horreur selon qui, de l'oeuf ou de la poule. Mais Us se resserre sur la question de classe, qui était plus associée à la question raciale dans Get Out. Ici, les personnages principaux sont une famille afro-américaine profitant de leur fort belle maison de vacances héritée, se retrouvant aux prises avec de mystérieux doppelgangers, sortes de reflets affreux sales et méchants de leur noyau familial modèle. Un angle particulièrement intéressant de la part d'un réalisateur lui-même afro-américain. Surtout dans des USA où une petite partie de la population noire défavorisée a pu enfin se détacher du bas du corps social pour goûter à des privilèges économiques qu'on leur a toujours refusés avec force persuasion. Dans le film, ils y fréquentent d'ailleurs une famille de ces bourgeois blancs qu'on voyait moqués dans Get Out et qu'ils ont ici socialement rejoint. Bref, bien que le film est volontairement abstrait et peut se prêter à de nombreuses clés de décryptage, notamment symboliques et de thématiques mêlées, Jordan Peele a été assez loquace sur ses intentions générales. I have a definite world of things that I'm exploring and trying to say with this film. There's a duality, two scissors, all relating to our duality as human beings and the guilt and sins that we bury deep within ourselves. C'est une métaphore, hein, je sais, Madame Bonpoil ! Us est le film d'état désuni d'Amérique ultra polarisé et on peut saluer la capacité de Peele, ou Fass, je sais plus lequel c'est dans le duo, Yes ! Waouh ! à pondre des concepts forts qui fonctionnent autant pour la métaphore que pour la narration. Une qualité qu'on peut imaginer venir de son expérience dans le format sketch d'ailleurs. Il mobilise ici les codes du très classique film d'intrusion pour y dénicher du potentiel, ce qui est tout l'intérêt du cinéma de genre. Et en l'occurrence, ce genre est parfait pour une confrontation de classe puisque, par définition, il oppose des personnages envahis dans leur confort propriétaire par d'autres. La confrontation avec des doubles de soi-même est un moteur hyper efficace pour le malaise et la tension. Aussi, il permet d'opposer les protagonistes non pas seulement à des marginaux ou à une simple altérité, comme ce genre le fait généralement, mais à des versions d'eux-mêmes dont la seule différence est qu'ils ont été privés de ce que eux ont. Une famille stable, des biens et un confort matériel, le parler, les manières, les apparences, etc. Je ne vais pas vous en révéler plus aujourd'hui sur les péripéties de Us. Le tout premier plan suffit. Il nous plonge directement dans ces années 80 dont notre époque, celle où se passe la majorité du film, semble être si nostalgique, à grands coups de VHS référentiel, d'écran cathodique, et d'un spot qu'on pourrait croire parodique du ridicule suranné, de ces campagnes 80's, vous savez, à base de bons sentiments, de célébrités hyper impliquées, et de toute puissance publicitaire mise au service de la charité. Et pourtant, And the Cross America, puisque c'est comme ça qu'elle s'appelle, est totalement authentique. C'est vrai ! Ça a vraiment existé ! Et le film va par la suite en extraire toute la moelle symbolique. Cette opération visait à rassembler une chaîne humaine de bons citoyens concernés à travers les Etats-Unis et lever des fonds pour lutter contre l'exclusion et la pauvreté. Et elle a complètement bidé. Et elle a également soulevé quelques critiques, notamment du fait de l'implication du président Ronald Reagan, celui-là même qui appelait les bénéficiaires de ses politiques des reines des allocs. Quel hypocrite ! Attends, attends, attends ! Un tel retour critique sur les années 80 et lourd de sens aujourd'hui. Cette célébration béate d'un monde de la prospérité, de réussite personnelle et de grande richesse à consommer comme des petits fous contribue sans doute à la nostalgie actuelle pour cette période dans un monde qui a perdu ses illusions et voudrait retrouver le doudou rassurant de cette innocence plus ou moins feinte, de cette naïveté presque touchante. Justement, comme les deux faces d'une même pièce, ces années 80 marquent le début des emmerdes. la cuite à l'origine de notre gueule de bois actuelle puisqu'elle constitue l'entrée fracassante dans le cycle dont nous semblons vivre l'acmé aujourd'hui. Les années 80, c'est le top départ d'un accroissement des écarts de richesse qui n'a cessé de s'aggraver. Alors que personne ne s'y attendait ! Et c'est pas tout, elle continue en dehors du graphique ! C'est l'avantage des courbes blanches, il n'y a pas à chier, c'est vraiment les meilleurs. C'est le tournant des politiques ultra-libérales incarnées par ce même Reagan ou Margaret Thatcher mais qui s'imposera un peu partout dans le monde capitaliste. Margaret Thatcher's government cut taxes on the rich and made benefits less generous as the conservatives sought to encourage entrepreneurship and unleash market forces. L'énorme succès de nos montres calculettes a permis de multiplier notre chiffre d'affaires par 38,2. C'est pourquoi les trois quarts de nos effectifs seront licenciés avant Noël. Désolée. Les années fric, la célébration du business. On me fait de poulet avec Bernard Tapu ? Challenge, voilà. C'est un mot qui en France ne veut pas dire grand chose. Oh, Bernard ! De la réussite individuelle et de la croissance. Don't cut down the tall poppies. Let them rather grow tall. Oh, génial ! J'étais bien ! Le début de l'hégémonie du discours managérial qui a désormais fini de contaminer jusqu'au discours politique. Le mot number one du capitalisme contemporain tel que le plus souvent cité dans 90 ouvrages de management de l'année 1999. Parce que c'est notre projet ! Eh oui ! En 20 ans à peine, en une génération, ce mot qui était à peu près inexistant du discours public est devenu le mot numéro un du capitalisme. I want France to be a start-up nation. Le tournant de la rigueur dans la joie et la bonne humeur. La crise ? Quelle crise ? Le pays profite, malgré certaines inégalités, de privilèges incroyables. Enfin, la rigueur, pour certains, parce que pour d'autres, c'était quand même open bar. Et l'engouement pour ces grandes campagnes charitables, formatées en mode grand Raoult Pepsi Coca et si typiques de l'époque, témoigne autant d'une effervescence à croire qu'on allait sauver le monde avec tous ces gros bifetons et ces richissimes célébrités, que de l'abandon des politiques publiques, des systèmes de solidarité et de redistribution, remplacés par le bon vouloir de citoyens favorisés par cette accumulation de richesses, s'achetant littéralement une bonne conscience à peu de frais. Toi qui vis là-bas, là-bas où il fait si froid, hein ? Où il fait chaud temps pour moi. Et ça, c'est une façon de s'octroyer le pouvoir de décider à qui on vient en aide, quand et toujours selon notre bonne volonté. Ça permet de maintenir la société à sa merci. Voler en grand et restituer en petit, c'est la philanthropie, disait Paul Lafargue dans les années 80. Bon, les années 1880, mais que voulez-vous, c'est ça, être en avance sur son temps. De nos jours, les gens sont vachement moins enclins à chanter We are the world sans lever un sourcil circonspect. Alors je sais pas, peut-être qu'on est devenu moins généreux ou qu'on a flairé une arnaque. En tout cas, des enfoirés à Notre-Dame de Paris, les élans de générosité de superstars et d'hyper-riches ne vont plus sans quelques moqueries et anathèmes. Une avalanche d'argent qui interroge. Dans un contexte de baisse des dons aux associations de lutte contre la pauvreté, les montants versés pour rebâtir Notre-Dame dérangent certains syndicats et ONG. D'autant que cette philanthropie des privilégiés passe également par le fait de demander à plus pauvres qu'eux de fournir le gros de l'effort. Ce qui peut être assez mal perçu par des gens qui pointent au resto du cœur alors qu'ils en achetaient le CD dix ans auparavant. Et quand dans le même temps, il a suffi d'une petite suppression d'ISF pour que les plus riches ayant moins besoin de la défiscalisation associée à leur générosité désintéressée, et voilà que leur don s'effondre. Moi je suis là pour déduire ça de mes impôts, c'était pour payer moins en fait. Moi je suis là parce que je suis fan de Michel Larocque. Ce cache-misère célébré en grande pompe dans les années 80, à coup de chansons cucu dans les blockbusters philanthropiques, a fini par s'effriter. Et ceux qui y ont un peu gagné ne peuvent plus ne pas voir ceux qui y ont tout perdu. Ceux qui souffrent et ceux qui prospèrent sont deux faces de la même pièce. Ça, c'est Jordan Peele qui le dit. Et là encore, c'est sans compter ceux qui y ont raflé toute la mise. En soi, Hus ne relève en rien de la haine des riches. En revanche, il se présente comme une prise de conscience de la haine que peut susciter la situation de ceux d'en haut chez ceux, littéralement ici, en bas, partageant pourtant le même espace et, littéralement encore une fois, la même humanité. Un schéma classique de monstres que nous avons créés et qui nous rattrapent. En ajoutant à cela un élément que ceux qui ont vu le film auront sans doute en tête et qui donne un sens tout autre à la relation entre ces deux niveaux, surtout dans cette idée d'une petite bourgeoisie afro-américaine qui s'est détachée du reste. Ce qui nous amène à un autre film de 2019 qui s'est tout naturellement, lui aussi, projeté dans les années 80. Ceux qui veulent tuer, je voudrais dire ce soir solennellement qu'ils se méprennent. C'est un projet qui est louable, mais c'est assez vain. Ça fait du bien sur le moment, mais la minute d'après, on n'est quand même pas plus avancé. Le cinéma a cette capacité à rendre satisfaisant les pires débordements de violences dès lors qu'il s'agit de réparer une injustice, un affront ou des violences subies. C'est le principe de tous les films de vengeance. Et Joker est un film de vengeance de la violence de classe. À sa sortie, il a un peu créé la surprise. Déjà pour une firme qui ne sait pas quoi faire de ses franchises à part du pognon, évidemment. Et un peu surprise aussi pour une partie du public face à un film piégé. Parce qu'à bien des égards, Joker relève de l'accident et du détournement. La proposition assez roublarde de Philips ne tient pas tant d'une envie folle de comic book que de carjaquer une licence pour faire le film qu'il avait envie de faire. À savoir, ironie du sort, un film classique. Classique au sens où il se revendique plus de Scorsese, qui bossait à l'origine dessus d'ailleurs, que des autres blockbusters super-héroïques qualifiés de parcs d'attractions par ce même Scorsese, dont le spectre a décidément hanté 2019. Ce qui explique sans doute au moins en partie son succès en réunissant des publics différents, au point que celui attiré par son aura pop-culture aura été moqué pour un enthousiasme parfois excessif à crier au génie révolutionnaire par celui plus habitué à ce type de cinéma. Mais là n'est pas le lieu pour refaire le match. Ici aussi, ce retour aux sources 80s, marque de fabrique de notre époque, n'est pas dénué de sens. Non seulement pour le contexte social, mais aussi pour le style des drames sociaux vénères des années 70-80. En allant repêcher ce cinéma, il ramène aussi ses thèmes. Avec ce sentiment diffus que cette séquence historique constitue un peu l'origin story de notre époque actuelle, il paraît naturel de revenir au cinéma qui en parlait le mieux. Un retour aux sources autant qu'aux racines du mal. Un retour à un cinéma qui précède l'enthousiasme aveugle d'un nouveau monde qui a joyeusement décrété la fin de l'histoire et le « there is no alternative ». Face à des discours thatchériens, même dire « on vit dans une société » serait presque subversif. Ce cinéma donc qui filme les gueules cassées du rêve américain, les arrières-cours de l'anti-utopie capitaliste et les coulisses de la société du spectacle. A son annonce, le film a soulevé quelques craintes, mais une fois le cul vissé sur nos fauteuils et le quart d'heure de pubaribo passé, on a pu se demander si on était bien face au même film que celui dont tout le monde parlait. Ici, je ne fais que paraphraser un article du Guardian écrit par Mika Uetrich, éditorialiste du magazine de gauche Jacobine et qui me retire les baux de la mouche. Ce dont on était témoin à l'écran, continue-t-il, était loin de ressembler à l'ode aux jeunes incels blancs en colère dont la couverture médiatique nous avait rebattu les oreilles avant sa sortie. A la place, on avait une condamnation plutôt directe des politiques d'austérité. Comment elle laisse les plus vulnérables souffrir sans les ressources dont ils auraient besoin et les horribles conséquences qui en résultent pour le reste de la société. Ce message est tellement frontal que même moi, un marxiste, je vous jure que c'est toujours lui qui parle. J'ai trouvé le message presque trop martelé. Comment les chroniqueurs mainstream ont pu passer à côté et en tirer la conclusion opposée, ça c'est sidérant. Comment ? Quand tout le film patauge dès les premières secondes dans la crise sociale et le rejet des élites à la fois politiques et économiques, dans un contexte qu'on a déjà exposé, avec la montée d'un véritable soulèvement populaire, des employés sociaux qui ne peuvent plus faire leur travail à cause des coupes budgétaires, et quand l'entièreté de la trajectoire du personnage est attribué à ses conditions matérielles. Et même si ça c'était déjà pas assez clair et qu'il fallait qu'on vous le dise avec des mots simples et limpides surlignés au stabilo, ça tombe bien puisque le film le fait. C'est même la phrase choc du climax du film. Sans divulgacher, ceux qui l'ont vu dit rien, mais vous savez, juste après avoir affirmé qu'il n'est pas politique et qu'il balance une blague qui est rien d'autre qu'un constat politique. C'est pas que c'est pas drôle, c'est que c'est pas une blague. Rosa Luxembourg avait posé le choix pour notre futur en ces termes, socialisme ou barbarie. Et Joker dresse le portrait d'une société qui a choisi la barbarie. Si la droite alternative a espéré monopoliser le Joker, c'est plutôt raté. Et j'imagine leur tête en voyant son interprète utiliser le succès du film à la moindre occasion pour environ toutes les causes que eux détestent. Et bien sûr, la haine des élites arrogantes est un ressort utilisé aussi par la droite US, avec le succès qu'on lui connaît. Mais on pourrait quand même discuter le fait que les cibles du film correspondent pas vraiment à ce discours-là, surtout quand on fait un antagoniste du mania de la ville qui se fendent politiques. Et aussi c'est vrai, le personnage d'Arthur comprend bien des traits rappelant les incels, mais ce n'est pas traité sous leur angle, c'est traité comme un problème. Alors pas étonnant qu'on l'ait plus vu réapproprié au final dans des révoltes, d'autant que l'utilisation du masque dans le film rappelle certains précédents. Puisque Phillips assume jusqu'en interview avoir voulu prendre le personnage pour le retourner comme une crêpe, le détournement est assumé. C'est un corpus qui se régénère en permanence depuis 80 ans, il n'y a pas d'origine qu'on pourrait profaner puisqu'il n'y a pas de fidélité à avoir par rapport au premier Batman. Et Batman n'appartient à personne. Il appartient à tout le monde, donc tous les scénaristes sont censés inventer quelque chose avec le personnage. Surtout que là, on parle d'un genre né dans une Amérique qui sait manger la Grande Dépression et a plus que jamais besoin d'espoir. L'image d'Epinal naïve et rassurante d'un pays qui veut désespérément croire en ses illusions justement parce que sa réalité sociale est en crise. Un peu comme ces années 80 auxquelles on revient toujours, autant pour se rassurer en se replongeant dans des moments d'innocence fantasmée que pour briser ces mythes dont on a le sentiment en fin de course qu'ils nous ont trahis. Gotham ça a toujours été New York ou une part de New York. Et bien là, on revient à la situation du New York des années 80. Les quelques éléments de l'univers de Batman dans Joker ne sont à ce titre pas choisis au hasard comme de vagues clins d'œil. La psychiatrie aussi est au centre de cet univers. De l'origine traumatique de son héros à ses méchants dont la particularité est souvent d'être qualifié de fou et qu'il va pas tant envoyer en prison que dans le fameux asile d'Arkham. Et dans Joker, Arkham, c'est ça. Parce qu'en vrai, dans notre société, Arkham, c'est plutôt ça. Arthur n'est pas un dingue, il est malade. L'état du système de santé, l'absence de moyens et les conséquences des politiques publiques deviennent un sujet que l'univers de Batman a toujours porté en lui. Batman, alias Bruce Wayne, s'est construit autour de l'idée du riche héritier d'une famille philanthrope. Et comme on l'a dit plus haut, la vision qu'on a de ce type de personne, elle l'a un peu changé et la pilule du vaillant papouné charitable qui veille sur la ville a du mal à passer en 2019. Mais non mais c'est fou, c'est Macron quoi. Les gens qui réussissent, c'est les gens qui ne sont rien. Il y aurait des comparaisons plus américaines, comme Trump ou Bloomberg bien sûr, mais… S'ils veulent un responsable, il est devant vous, qu'ils viennent le chercher. La BD Killing Joke d'Alan Moore partait de l'idée que pour donner Batman comme le Joker, il suffisait de la même chose, une mauvaise journée. Le film en reprend certaines idées, et notamment la précarité du personnage. En proposant un Arthur en miroir de classe de notre Bruce habituel, il ajoute l'idée qu'il faut une mauvaise journée de pauvre pour faire un Joker et une mauvaise journée de riche pour faire un Batman. Et ils font de gens comme les Wayne quelque part les responsables premiers de ce qui se passe, parce que responsable de la situation sociale. Cette opposition, on la retrouve aussi dans le traitement d'une caractéristique archétypale du Joker. L'humour. Ici, il est pas drôle. Il est même cliniquement condamné à être en décalage sur ce point. Et chose amusante par ailleurs, on retrouve cette idée de ne pas rire au bon moment, ou de rire quand c'est tout sauf drôle, dans Parasite. Comique raté, là encore comme chez Alan Moore, tout le sujet de l'humour dans le film tourne autour du fait que le Joker ne fait rire que quand il est sujet de blague, quand il est victime de l'humour des autres. Ce qui peut paraître étonnant au vu des déclarations critiques de son réalisateur sur la woke culture, ironie du sort, on se retrouve avec un film qui illustre la différence entre l'humour qui tape vers le bas et celui qui tape vers le haut. Du fait de sa position, Arthur est brutalisé, et pas seulement physiquement, mais par la moquerie des autres au-dessus de lui. Et chaque fois qu'on entend les vrais humoristes à succès, c'est toujours des trucs faciles, un peu beauf. Les gens qui regardent le sexe, sont comme un parc en voiture, ils se disent qu'il y a un endroit. Les handicaps. J'espère que personne ne voit ça. C'est bien ça. C'est drôle ça Julie, puis ça peut se revendre. Même le comique superstar qui l'admire est un parvenu aussi prompt à humilier publiquement l'idiot du village, qu'à en défendre le chef comme un chien de garde. Joker est le film de vengeance de la violence de classe, y compris celle qui passe par l'humour. Il fustige ceux qui brutalisent littéralement plus petit qu'eux. C'est l'histoire de quelqu'un qui retourne l'anathème. Et avec lui, bien que malgré lui, toute une société. En réalité c'est pas tant les actions d'Arthur qui provoque un mouvement, dont il le fait même pas partie, mais bien l'arrogance des élites politico-économiques. Y a eu tout un débat autour de la violence du film et il s'est des fois posé comme ça. D'un côté ceux qui s'offusquent de l'apologie que ferait le film de la violence contre les riches, et de l'autre ceux qui la nient sur la base que bah non c'est clairement un méchant et un fou donc la condamnation est claire. Comme si un film devait cautionner ou condamner strictement les actions de ses protagonistes, leur apposer l'étiquette bien ou mal. Or, s'il est vrai de dire que le Joker est bien l'histoire d'un méchant, un vrai vilain de comic book, que ses actes n'y sont pas présentés comme ce qu'il faut faire, comme on le ferait avec les actes d'un héros, il est tout aussi vrai que le personnage et la violence y sont iconisés. Et iconisés, c'est une des spécialités du comic book de super-héros, et qu'un des effets recherchés est une forme de satisfaction dans la violence, et dans ce chaos qui est si cher à Todd Phillips. Et ça, c'est une spécialité du film de vengeance. Un certain effort est mis pour présenter Arthur comme bien intentionné, quand en face, tout est fait pour rendre antipathiques ses antagonistes. Et en ce sens, l'approche qu'elle filme de la figure du méchant se débarrasse de certains écueils de ce que nous avions appelé le syndrome magnéto dans une autre vidéo. C'est assez marrant parce qu'en vrai, on peut faire l'évolution du rapport à ces questions rien qu'avec les films Batman. Ils parlent de la dépression comme si c'est une histoire, et ce n'est pas. Les choses sont plus pires que jamais là-bas. Si vous allez me demander comment vous pensiez que vous pourriez vivre tellement large et que vous pourriez tout petit pour le reste de nous. Nous prenons Gotham de la mort ! La mort ! Et arrivé au point où on en est en 2019, avec Joker, la question n'est plus vraiment de condamner ou non la violence. Peut-être plutôt de montrer qu'une fois détruite toute structure de solidarité, toute politique publique, tout recours pour les plus démunis et tout contre-pouvoir face à la morgue des puissants, y compris celle de l'humour, il ne leur reste qu'une violence aveugle à opposer à leur violence économique, sociale et symbolique. A mon avis, d'où je viens, ce que j'ai vécu, d'où les gens, vu ce que je vois autour de moi, où est-ce que les gens sont... C'est normal, il y a une colère, bien sûr. Tout ce que vous racontez... C'est pas possible comment ça se passe, bien sûr, c'est pas possible. Donc oui, bien sûr, il y a une colère. C'est un peu naïf, c'est un peu bête, c'est un peu tout ce qu'on veut, mais oui, bien sûr, il y a une colère. Il y a une énorme colère. Le problème d'Arthur, c'est que tout autre recours lui en était dérobé, les seuls moments où il parvient à inverser le rapport de force, c'est dans cette violence désespérée. Tout comme pour ce mouvement qu'on voit germer. On peut juger Joker complaisant avec ça, mais il présente plus un constat tragicomique et noir qu'un jugement de valeur. Et d'ailleurs, il montre aucune solution, rien qui puisse sortir de bon de tout ça. J'ai pas l'impression que le film prenne la responsabilité de dire c'est bien ou c'est mal. Voilà, mais plutôt qu'il dit assez clairement, faudra pas venir pleurer. Je représente l'humanité telle que ses maîtres l'ont faite. L'homme est un mutilé. Ce qu'on m'a fait, on l'a fait au genre humain. On lui a déformé le droit, la justice, la vérité, la raison, l'intelligence, comme à moi les yeux, les narines et les oreilles. Comme à moi, on lui a mis au cœur un cloaque de colère et de douleur, et sur la face un masque de contentement. Où s'était posé le doigt de Dieu, s'est appuyé la griffe du roi. Monstrueuse superposition. Évêque, père, prince, le peuple, c'est le souffrant profond qui rit à la surface. Milor, je vous le dis, le peuple, c'est moi. Dans cette année de film lutte de classe, Parasite emporte très nettement la palme. Toutes les palmes même, y compris celle de Ricain qui pourtant n'ont pas pour habitude de les filer à des œuvres qui ne sont pas dans la langue de Donald. Encore une fois, on ne va pas trop s'enfoncer ici dans ces tréfonds, histoire de préserver votre futur visionnage de ce chef-d'œuvre. Parasite de Bong Joon-ho a recours à l'opposition entre familles pour incarner l'opposition de classe, comme en fait l'intégralité de nos 4 films. Les thématiques n'auront ici échappé à strictement personne, certains ne manquant pas de s'extasier parce que waouh quelle fort belle métaphore de la lutte des classes. Les gens, sérieusement là, c'est plus de métaphore ou je sais pas quoi. C'est une histoire de lutte de classe, on pourrait difficilement faire plus terre à terre. Alors évidemment, une histoire particulière qui concentre un sujet beaucoup plus universel, il se propose plutôt de capturer la portée symbolique et universelle du réel lui-même, sublimé, tamisé au plus fin, saisi au vif par le jeu du cadre, du montage, une mise en scène quasi chorégraphique, en vrai un pur morceau de cinéma. Ici, le symbole nous vient de la réalité. Car oui, le réel porte déjà en lui du sens et c'est ce que Parasite a compris. Films virtuos obligent, pas mal d'analyses purement filmiques ont déjà été faites sur sa façon de montrer, par exemple, les renversements de rapports de force par le montage ou l'utilisation du cadre pour révéler, à l'image, les relations invisibles et pourtant bien présentes entre ces classes. Mais pour illustrer ça, il suffit d'un élément utilisé dans nos 4 films et qui trouve sa plus pure réalisation dans Parasite, les lieux de vie. L'architecture, c'est un outil hyper utile au cinéma, là ça c'est basique hein. Puisqu'elle impose une structure visuelle, des perspectives et des lignes de fuite, des cadres dans le cadre, etc. Mais elle le fait déjà dans notre réalité de tous les jours, s'imposant à notre regard et à notre rapport à l'espace. Les bâtiments qui nous surroundent, elles nous dictent complètement notre psychologie. Les lieux de l'éducation que nous existons, nous allons les internaliser, non-nous ? Donc, si vous vivez dans un endroit qui apparaît à vous comme une sorte de rat-trap, alors, inévitablement, vous arrivez à la conclusion que vous êtes probablement une sorte de rat. Nous avons fait appel à des sociologues, spécialistes du gotha. Les grilles sont quand même très très hautes, donc le système de caméra, enfin on voit qu'on est vraiment, c'est vraiment un ghetto doré. Tiens, si vous passez par Bruxelles, un de ces quatre, je vous conseille l'expérience de la maison Horta, habitation de l'architecte du même nom, entièrement pensée pour minimiser tout contact entre les habitants ainsi que leurs invités et les domestiques. Vivant et travaillant dans une sorte de maison parallèle à la géométrie différente, dans les murs, plus étroites et plus tassées. On y passe les plats au travers des murs, on entre dans la salle de bain par une porte dérobée pour que jamais le maître n'ait à vous croiser, on accède au jardin par le sous-sol et les patrons par au-dessus, etc. Le plus fou, c'est que la médiation de ce lieu semble jamais relever l'aspect profondément dystopique rappelant un peu Bioshock par son côté art nouveau de cette quintessence de la domination bourgeoise par l'architecture. C'est qu'un exemple, mais il illustre la compréhension qu'a Bong Joon-ho de comment les rapports de classe dessine notre réalité jusque dans sa géométrie. Le film arrive à montrer de manière spectaculaire comment un truc pourtant aussi sensément universel et pas construit socialement que la pluie ne nous affecte pas de la même façon selon notre condition. Une compréhension qui vaut haut la main à Parasite la palme du film sur la violence symbolique. Là où le film est vraiment d'une grande finesse, c'est qu'il est pas tombé dans l'écueil de montrer des bourgeois absolument affreux comme dans Joker. Concrètement c'est même plutôt les pauvres, qui sont pourtant nos protagonistes, qui se livrent à des actes moralement condamnables. Dans Parasite, les bourgeois font du mal juste en étant bourgeois. Par leurs conditions plus que leurs intentions. Pas besoin de se livrer à quelques exactions. Ils sont violents sans le savoir, par ce qu'ils renvoient, par leurs privilèges, par leur attitude. Jusque dans ces réflexes quasi instinctifs d'autodéfense de leur position dès qu'ils la sentent tant soit peu menacée, prenant alors automatiquement le pas sur tout le reste pour vous rappeler où est votre place. C'est un mécanisme qu'on va aussi retrouver beaucoup dans A Couteau Tiré et que, si vous avez par exemple bossé dans l'une de ces boîtes hyper trop moderne où tout le monde se tutoie et on est tous une grande famille, justement… Mesdames et messieurs, le mot hiérarchie a disparu de la théorie du capitalisme. Alors je vous pose cette question complémentaire. Selon vous, mesdames et messieurs, la hiérarchie a-t-elle disparu des entreprises ? Non. Non. Si vous pensez effectivement que moi qu'elle n'a pas disparu et qu'à bien des égales, c'est renforcé, mais qu'on ne peut plus la nommer comme hiérarchie, alors on ne peut plus non plus la penser comme hiérarchie. Une façon de nier des rapports de pouvoir que le cinéma peut, quant à lui, révéler et nous permettre de penser à nouveau. Je sais que c'est violent de dire la violence des riches parce que c'est une violence qui est invisible. Est-ce que vous vous rendez compte le nombre de conséquences criminelles qui est dû au fait que pas 1% de la population s'accapare aujourd'hui tous les pouvoirs et toutes les richesses ? Le torrent de prix et de louanges reçus par Parasite lui-même éclaire un peu cet étrange tournant de 2019. Voir toute cette élite culturelle le couvrir de médailles lors de cérémonies paillées de cocktail a quelque chose d'assez ironique. Je pense que nous n'avons pas les mêmes valeurs. Alors bien sûr ça date pas de l'année dernière, les Oscars sont friands de films bouleversants qui s'attaquent à des vrais problèmes véritables de la vraie société qui va mal, et préférant célébrer toute œuvre taclant le racisme plutôt que de remettre en cause leur propre absence de diversité. Et les tapis rouges de Cannes ont souvent accueilli d'une tape dans le dos les films dits sociaux, pleins de nouvriers et de déclassés. Après, je veux pas faire de procès d'intention, on peut imaginer que les élites artistiques auront tendanciellement plus d'empathie envers ces problèmes. Ou qu'elles sont travaillées par une mauvaise conscience, ou qu'elles aiment se regarder donner généreusement un peu de leur capital symbolique à des exclus fictifs, comme on tendrait une statuette à un clochard dans la rue. Peut-être et sans doute sont-elles traversées par un peu tout ça et plus encore. Toujours est-il que ce qui est intéressant avec Bong Joon-ho, c'est que sa percée n'est pas celle d'un cinéaste célébré qui aurait senti l'air du temps tourner en se mettant à parler de classe. C'est bien l'air du temps qui a été le chercher. Un petit peu comme l'avènement soudain d'un Bernie Sanders n'est pas tant dû à un politicien qui aurait mis le doigt sur le discours du moment, mais plutôt parce que le moment a fait monter un politicien jusque-là marginal qui a toujours tenu ce discours. Et de la même manière, cette problématique a toujours été ultra présente dans le cinéma de Bong Joon-ho. Leur heure avec celle du retour en force de la lutte des classes est quelque part arrivée. Les pauvres blancs ont été dénés, les femmes ont été dénés, les gays et lesbiennes, les gens transgènes ont été dénés, les enfants émigrés ont été dénés. Tout le monde, au-delà de ce 1%, a été dénés. Le temps est maintenant. Un héritage pour tous, où tout le monde hériterait de 120 000 euros à 25 ans. Tous les enfants de classe populaire, classe moyenne, c'est catastrophique, qu'est-ce qu'ils vont en faire ? Est-ce que ça va pas diminuer leurs incitations au travail ? Est-ce qu'il faudrait pas limiter ce qu'ils ont le droit d'en faire ? Alors que les mêmes personnes, quand des gens reçoivent des millions, des dizaines de millions d'euros, évidemment ne mettent aucune limite légale sur ce qu'on a le droit d'en faire. Là encore, sans vous divulgacher les retournements de situation, ça serait criminel dans un ou deux nits. Finissons sur une note un peu plus... légère, bien qu'il s'agisse d'une histoire de meurtre. À couteau tiré, ferme le bal de classe 2019 avec une relecture des huis clos d'enquête façon Agatha Christie. Et donc, dans cette démarche, et c'est pas trop un spoiler promis, vous allez vite comprendre en lançant le film que non seulement il... Ce flim n'est pas un flim sur le cyclisme. Mais il ne tourne pas tant autour de la résolution de l'affaire en elle-même. Il se propose plutôt de suivre les déboires d'une des protagonistes dans la situation bien particulière qu'est celle du Oudanite. Pas étonnant, dans l'année du cochon de terre, selon le calendrier chinois, et de la lutte des classes, selon le matérialisme historique, que ressurgissent par une porte dérobée ce genre bien particulier d'intrigues policières. Un vieux riche, petit ange parti trop tôt et pas de sa belle mort, une famille galerie de personnages passablement timbrés avec des squelettes dans le placard, un enquêteur haut en couleur et, bien entendu, la question de l'héritage. Et dans tout ce merdier, Ana de Armas, que ton nom soit sanctifié et qui parvient à être absolument adorable même en enchaînant les badadis. Ana de Armas, donc, se trouve dans le rôle de la prolo de service, la petite infirmière latino dont la maman a même pas de papier. Ici, Rian Johnson, comme à son habitude, voit à la fois tout l'intérêt fondamental du genre et le petit pas de côté permettant de le renouveler, notamment en décalant le focus légèrement de l'enquêteur à la prolo. Bien moins noir ou désespéré que ses petits collègues, en même temps c'était pas difficile, la bourgeoisie y prend quand même pour son grade avec un plaisir non dissimulé. Mais pourquoi on aime pas les riches dans ce pays ? Mais au delà de juste se faire plaise en bourge bashing, à couteau tiré apporte trois points assez malins. Déjà, c'est le patrimoine qui rend con. Fidèle donc à ses galeries de portraits propres à ce genre, le film incarne dans une seule famille plusieurs types de riches. Celui qui flambe la fortune, celle qui prétend s'être faite toute seule, celui qui gère le capital familial, les profiteurs, etc. C'est bien leur condition de privilégier qui les façonne et en fait ressortir les vilains défauts. De là à dire, longtemps après la Fargue, toujours mais que voulez-vous, on avance sur son temps, on vous a dit. De là à dire que les dépossédés seraient presque leur rang de service. Ensuite, la condition sociale est plus forte que tout. En brossant cette très grande diversité de personnages avec des oppositions très marquées, y compris politiquement. Non seulement on a une satire plutôt marrante de l'époque, mais aussi on peut amener l'idée que l'idéologie, il en reste bien peu de choses lorsqu'il s'agit de défendre ses privilèges. Pas parce qu'on est méchant, juste parce que des privilèges en général, on y tient quoi. Un constat pas bien glorieux et qui en met un coup au libre arbitre certes, sauf que, comme disait le sage, déso mais c'est vrai. Et dernièrement, si le film est, on l'a dit, plus léger que les trois autres, il ne montre qu'une petite histoire bien spécifique liée à un contexte très particulier et dépendant du bon vouloir de certains protagonistes et pas d'un changement de paradigme. Du coup, si vous voulez en tirer des solutions plus générales, eh ben à vous de faire le boulot. Ça tombe bien, parce qu'il y a plein de trucs à lire sur le sujet et même que des fois on en parle en direct sur ma chaîne Twitch. Un truc de ouf. Alors à moins que vous pensiez que recourir à ce bon vouloir des riches est une option viable, il faudra être plus imaginatif pour réaliser concrètement les quelques lueurs d'espoir offertes par ce film. Sans aller jusqu'à tirer les couteaux, mais si... Mais si le conte de Noël de Dickens nous a bien appris quelque chose, c'est que les riches doivent être terrorisés par des moyens surnaturels pour les pousser à la redistribution. C'est vrai, le cinéma en tant que véhicule de la culture populaire a toujours constitué un bon thermomètre. Et la température ressentie est... comment dire... Au point que même à l'ombre des tours d'ivoire, on commence à sentir la chaleur. Certains sujets commencent à tant déborder des bas-fonds qu'il devient impossible pour le cinéma de détourner le regard. Et pour ces institutions de ne pas observer la tendance à coup de prix. Peut-être que ça les inquiète même. Au moins à la marge dans les élites artistiques ou dans l'ironie de voir un Elon Musk saluer un film comme Parasite. Un peu à la manière de ces hyper-riches réclamants à corps et à cri qu'on les taxe plus. Pas tant par soucis du bien commun que par crainte des représailles, comme l'indiquent des bannières aussi explicites que les millionnaires contre les fourches. Véridique, c'est bien que quelque chose se passe et que les boucs émissaires habituels ne suffisent plus à donner le change. C'est qu'on commence à chercher les responsables parmi les responsables. Et les voilà bien dépourvus quand la bise fut venue, obligée d'affrêter des hélicos pour envisager leur évacuation, et mobilisant en vain une police et des médias toujours plus violents, de peur d'être tirés de leurs draps de soie au Fenwick. Ecartez-vous derrière, on sort ! Si 2019 au cinéma c'était l'année de la haine des riches, elle n'aura pas seulement à exprimer un certain agacement à l'égard des puissants, elle aura surtout exprimé, mis en image, raconté leur haine. La haine des riches envers une société de laquelle ils font sécession. Leur morgue à exposer leur indécente capitale sous toutes ses formes et à attendre qu'on l'admire. Leur guerre sociale sans pitié envers les pauvres, la solidarité et les contre-pouvoirs. Une guerre dont ils craignent peut-être qu'elle sera moins aisée si elle arrête d'être à sens unique. Comme un virage à 180 degrés de celui amorcé dans les années 80 et qu'auront documenté des films au style, ton et propos pourtant sans rapport, par des réalisateurs venant d'horizons très différents et dont l'air du temps aura fait croiser les trajectoires. Merci aux tipeuses et aux tipeurs qui se sont cotisés pour que cette vidéo puisse exister. Et rejoignez-les pour nous permettre d'en faire d'autres. Sous-titrage ST' 501